Bonjour à toi, à toi qui regardes et écoutes à travers cet écran. En ce temps d'avant inhabituel, nous sommes invités à veiller et à contempler. Moi, je t'invite à garder le sourire et à être optimiste. Ne savais-tu pas qu'un sourire a le pouvoir d'illuminer la journée d'une personne ? Que tu croises une personne à la rue, à la maison, où que tu sois à l'internat, avec ta famille, bref, garde le sourire. Et avec ton sourire, tu peux apporter de la lumière, tu peux illuminer la journée d'une personne. En faisant cela, tu anticipes ta joie, ta réjouissance pour Noël. Car Noël, c'est une fête où on est joyeux, on est content, où on fait la fête. Malgré ce temps un peu spécial, puisqu'il y a ce fameux virus, le Covid-19, qui sème la terreur. Avec l'avant inhabituel, justement, nous sommes appelés à rapporter de la lumière à nos proches, à garder cet esprit optimiste, à être positif. Et puis l'évangile de ce vendredi nous rappelle que Noël va être un moment de joie, de fête, et que celui qui va venir nous redonner de la lumière à nos obscurités et nous guider vers le chemin du bonheur et la vie éternelle, nous devons être joyeux et contents de cela. Et pas rester tout mieux triste, dans la dépression, et être pessimiste. Mais être optimiste. Ne pas rester dans l'obscurité, mais garder le sourire et être optimiste. Sous-titrage Société Radio-Canada